Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos, retournez vite devant vos téléviseurs, le foot va bientôt commencer. Avant de donner libre cours à notre verve hebdomadaire, nous allons saluer la mémoire d'un héros français. Moi je ne suis pas plus triste que ça, parce que je trouve vraiment que pour un homme comme Tabari, c'était la façon la plus parfaite de mourir. C'est seulement un peu tôt, pour ses proches. Ah bah oui, c'est sûr, il vaut mieux ça plutôt que d'être grabataire. Vous n'aurez jamais été grabataire. Non, je ne sais pas, vous savez, on ne sait pas, regardez, s'il boit un coup maintenant, vous avez vu que l'alcool c'est plus dangereux que le cannabis ? Ah oui, 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 maintenant on ne boit que pour se saouler. Il paraît que l'alcool est plus dangereux que l'héroïne, mais moins bon quand même, enfin non, je veux dire meilleur. Mais je préfère vraiment me tuer avec du calva plutôt qu'avec une sereine, enfin chacun ses petits plaisirs. Donc on va écouter un air que nous a apporté Philibert en hommage à Tabari. Tabarli. C'est beau ça. Oui, c'est la marge des mousses de ceux qui se préparent à rentrer dans la royale. Donc c'est le meilleur hommage qu'on pouvait faire à Eric Tabarli. C'est difficile de nager sur ce vêtement. Difficile. Alors, deux petites informations Serge pour la fête de la musique. Donc le 21 au Sénat, concert de la musique de la gendarmerie mobile. Et à l'hôtel de la monnaie, concert de musique de la garde républicaine. Donc ce sont les deux seuls endroits qui seront fréquentables pour la fête de la musique. Bien, et bien voilà, on dira. Donc moi, le 21 juin, en général, je me calfeutre chez moi. Je ne sors pas parce que toute la racaille est dans les rues. Vous lisez Le Monde ? Ah, oui, je lis Le Monde. C'est bien, ça. Moi, je crois que j'étais le seul à m'infliger cette convée. Mais de temps en temps, il y a des articles intéressants. Par exemple, il y a un journaliste honnête au Monde, c'est Michel Sanson. Il est à Marseille. Il est protestant et de gauche, sauf le pléonais. Il est honnête. Et là, il fait un papier sur l'affaire de Marseille. Je veux remercier les supporters anglais, d'ailleurs. Parce qu'ils ont mis un peu d'animation dans cette Coupe du Monde qui, autrement, aurait été très ennuyeuse. Et parce que c'est eux qui ont tout fait. Ils ont tout cassé. Ils ont attaqué tout le monde. Ils ont brûlé. Ils ont cassé les vitrines. Ils ont volé. Ils se sont entrepoignardés. Ils se sont entreégorgés. Ils se sont donné des coups de batte sur la tête. Et ils se sont conduits en prison. Ils se sont condamnés eux-mêmes et expulsés eux-mêmes. D'ailleurs, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les mêmes qui protestent, quand on prend un violeur algérien ou un voleur turc, ou un étranger en général, qu'on le prend par la peau des fesses et qu'on le met dans un avion pour le ramener chez lui, ils disent que l'expulsion est inadmissible. C'est la double peine. Mais là, les Anglais, quand on les renvoie d'Angleterre à coup de pompe dans le fondement, c'est vraiment formidable. Tout le monde est content. On est au cœur de la logique démocratique. Il y a eu une instruction très révélatrice. Ils ont dit qu'il faut expulser tous les étrangers au terme de violences. Et puis après, ils se sont avisés. Ils ont dit seulement les Anglais. Et alors, Michel Sanson écrit la chose suivante. Parce que, je vous rappelle quand même, vous avez tous entendu que c'est des supporters. Les supporters tunisiens qui se sont défendus contre les agresseurs anglais. Alors, Michel Sanson, qui est marseillais, protestant et de gauche, nonobstant, il écrit ça. « Les « supporters tunisiens » qui ont participé plus ou moins directement aux bagarres avec les supporters anglais sont pour l'essentiel des jeunes gens des quartiers défavorisés du nord de la ville. Les « Tunisiens » venus du pays qui ont assisté au match ont, eux, passé une journée et un match tranquille. Au sociologue qui a enquêté sur ces zones gens avant le mondial, il avait été dit « On ira là où se trouve la meilleure ambiance. » Je vais vous traduire. Ils ne sont donc pas restés devant le grand écran de Mouropiane, spécialement installés à leur intention au pied des quartiers nord, mais simple transposition en plein air de la télévision domestique. Ces gamins qui savent depuis longtemps que l'accès au stade leur est de fait impossible, comme d'ailleurs à 99% des Français ou des habitants de l'Hexagone, puisque les places ont été réservées par l'Intelligentsia, – Elles ont même été vendues plusieurs fois. – Vendues plusieurs fois. – Entre parenthèses. Je vais encore faire une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. On nous a, quand il y a eu au début de la Coupe du Monde, la grève d'Air France. On nous a dit « Vous vous rendez compte, c'est épouvantable cette grève d'Air France. L'image de la France. Enfin, c'était l'occasion pour la France de montrer son image. Que va penser le monde du qu'il y a une grève d'Air France pendant le... » Bon, alors, du coup, les pilotes impressionnés ont repris le boulot. Donc il n'y a plus de grève d'Air France. L'image de la France est sauvée. Si bien que maintenant, l'étranger découvre premièrement qu'on est un pays occupé dans lequel l'occupant fait la loi à coup de battes de baseball, de barres de fer et de canettes de bière. – Cuitaire. – Et de Cuitaire. Et deuxièmement, que naturellement, on est pire qu'une république bananière. C'est-à-dire que même le patron de la FIFA a dit « Vraiment, le truc des billets, c'est complètement raté. Il va falloir trouver un moyen d'empêcher les crapules. » Ça ne s'était jamais produit avant. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que les mecs ont fait une double billetterie. Ils ont vendu des faux billets. C'est-à-dire qu'on est en France, dans un pays de voleurs, d'escrocs. Dès que vous avez en face de vous un fonctionnaire ou un élu, il faut redouter que ce soit un type qui magouille. C'est quand même extraordinaire. Alors là, l'image de la France... – C'est certain qu'il est un volet. – On est certain qu'il est un volet. – Oui, ça, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Il y a des exceptions quand même. Notamment les fonctionnaires qui nous écoutent. – Non, parce qu'ils vivent d'un volet aussi. – Bon, c'est des rassoleurs. C'est moins grave quand même. Mais c'est quand même formidable. Là, l'image de la France, personne n'en parle. Voilà que tout le monde se fout des résultats. Tout ce qu'on sait, c'est que cette Coupe du Monde, c'est l'occasion pour toute la racaille de sortir des égouts et de mettre le pays en Coupe réglée, soit à coup de barre de fer, soit à coup de faux billets et tout. C'est formidable. – J'imagine qu'il suffit de donner l'ordre aux journaux de prétendre que ce sont les supporters anglais qui ont mis le... Alors apparemment, Michel Sanson du Monde, lui, il n'entend pas bien les ordres. Alors, je continue, donc. Il dit vendredi après la victoire de Zizou. Alors vous savez qui c'est Zizou ? Zinedine Zedane. – Un mot ? – Zizou. – C'est qu'un socombe. – Un socombe, c'est un footballeur. Alors, donc ils étaient venus nombreux, venus devant l'écran des plaintes du Prado, fort mari de l'annulation du concert du groupe Massilia Sound System pour cause de Mistral. Mais s'il y a Sound System, c'est MSS. C'est joli, non ? Leur dépit se traduisit par un chahut bon enfant sur les voitures qui passaient. Vous entendez ? Non, mais il faut lire. – Ils ont cassé les barbes. – Qui se contrait avec sa voiture complètement cabossée. Mais qu'est-ce que vous est arrivé, monsieur Dillgarajit ? Non, c'est un chahut bon enfant. – Fait par des sauvageons. – Fait par des sauvageons. Je continue. Pas question pour eux, descendus en ville sans un sou en poche. – Et alors, la cam, ça ne marche plus, là ? – Ça fait peur de se faire voler, s'ils avaient eu des sous en poche. – Ils étaient libres sur l'habitant. – Ils avaient peur de se faire dépouiller avec du fric dans la poche. Donc, sans un sou en poche, de terminer la soirée dans les cafés proches. Comment on fait dans les cafés proches quand on n'a pas un sou en poche, à votre avis ? – On se fait inviter. – En revanche, les bagarres de dimanche soir ont pris une dimension symbolique terrible. Le refus de céder les seuls espaces qui leur étaient en quelque sorte autorisés grâce au Mundial, aux Anglais, tous assimilés aux hooligans, envahisseurs méchants racistes. – Des fascistes. – Non, il n'y a pas. Il y a juste méchants racistes. C'est le Front National, quoi. – Non, non, je l'ai entendu. Je l'ai entendu à la radio, moi, ça se mette. – C'est des... Alors là, il y a un mot que je ne peux décennement pas lire à l'antenne. C'est dit, oh, c'est des ans. Alors là, bon, ils ont fait des centaines de morts et ils viennent nous narguer. Bon. disait un jeune homme lundi soir face à un petit bataillon de supporters anglais venu les provoquer. Alors on imagine le petit bataillon de provocateurs anglais devant 3000 beurres descendus des quartiers nord et qui les provoquent. Eh bien, c'est, come on, come on. – Même qui leur faisait le salut Hitlerian. – Ils sont drôlement poilus, les Anglais, quand même. – Ah non, ils prennent vraiment pour des pélicans. Alors je continue. – On est chez nous et c'est on a Marseille hurlé un autre. L'expression est d'autant plus frappante. – Le mot est bien choisi. – Que précisément, le vieux port n'est pas exactement l'endroit où ces jeunes sont considérés tout au long de l'année comme étant chez eux. Ça, si vous trouvez un plus bel euphémisme, vous me passez à côté. Alors, dites autrement, la bataille contre les hooligans et les Anglais semblait servir de revanche contre la discrimination spatiale, réelle ou symbolique, qui marque profondément la ville. D'ailleurs, les spectateurs engagés et verbalement vindicatifs, le type qui a été égorgé, il a été égorgé par une parole coupante. Verbalement vindicatifs des incidents étaient nettement plus nombreux que les acteurs réels des batailles. Et alors, cette phrase extraordinaire, « Il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais. » Remplacez la phrase. Imaginez qu'un type ait dit, « Il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Arabes. » Le gars, il allait directement autour. Le journal qui imprime ça, il est interdit. – Même s'il disait « à tous les étrangers ». – À tous les étrangers, admettons. Alors, « Il faudrait que le maire interdise la ville à tous les Anglais » lancer l'une approuvée par un voisin qui proposait que le président de la République prenne la même mesure. « À moi, Jeanne d'Arc ! » « Bouter les Anglais hors de France ! » Ils sont vraiment complètement fous. Vous savez, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Alors là, on a l'impression qu'il veut vraiment les perdre. « Lorsqu'un dernier bataillon de supporters anglais, cela vindicatif, fut dûment encerclé par la police – écoutez la suite, vous allez rire – – et embarqué dans un bus de la RTM, un tout petit noireau arrêta son ami, qui cherchait une pierre à lancer, avec cette formule de « pauvres » et les guillemets. « Ne déconnes pas, c'est le 97, c'est notre bus, c'est celui-là qu'on prend pour rentrer à la cité. » Car, il est joué sans se passer, il faudra bien rentrer à la maison, là-haut, dans les quartiers. Il disait assez bien qu'il ne se sentait pas tout à fait chez lui en occupant l'espace central de la ville. Il n'y a jamais un article plus démonstratif de la tribalisation de la France n'a été publié dans aucun journal d'extrême droite. Moi, je n'ai jamais démontré aussi brillamment que la France est en train de devenir une mosaïque de tribus. C'est-à-dire que les gars, ils attaquent les autobus, mais pas le 97, c'est celui qu'on retravaille. C'est fabuleux. Alors, la réaction des Marseillais, que ce soit en ville dimanche soir ou aux abords du stade lundi après-midi, « Les forces de l'ordre ont souvent donné l'impression d'hésiter sur la continuité à tenir face aux jeunes des cités. » Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a qu'à Marseille que ça se produit. C'est-à-dire qu'à Versailles, quand ils sont allés arrêter un type, ils sont laissés 7 flics sur le tapis, aux Champs-Élysées où en ce moment, toutes les nuits, il y a des émeutes. Personne n'en parle. C'est un patron de boîte de nuit l'autre soir sur Radio Gay qui racontait avec des minutes. C'était épouvantable. Ils ont tiré une fille par les cheveux. C'est frais, frais, frais. Ils ont peur maintenant. Quand ils vont faire la guêpe, frais... C'est le commencement de la CES. Allez, voilà, la peur, elle commence à... Quand les jeunes des bien-lieux viendront participer à la guêpe, on va commencer à rigoler. Ah, c'est ça, je demande alors. Là, je réserve ma place sur un balcon, pas dans un camion. Alors, il y a un truc extraordinaire que j'ai entendu, parce que je zappe sur les radios aussi. C'est sur... J'ai écouté France Info et après, je suis passé sur Europe numéro 1. Or, sur France Info et sur Europe numéro 1, le matin des émeutes, ils ont passé exactement la même interview d'une jeune femme de Marseille qui disait... Oh, moi, j'aime bien le foot. Le foot, j'aime bien ça. Mais là, vraiment, ils en font trop. C'est dégoûtant. J'ai vu une type étendue par terre, il lui jetait des chaises par-dessus. Le pauvre, dis donc, qu'est-ce qu'il a dû prendre ? Et c'est pas bon, la violence, comme ça. Ça déshonore le football. Eh bien, sur Europe 1, c'était... Et d'ailleurs, Mireille, qui a été témoin des événements, raconte. Et on entendait Mireille. Eh, c'est pas beau de faire ça. J'ai vu une type étendue par terre, il lui jetait des chaises par-dessus. Et sur France Info, c'était... Et Farida, qui a assisté à la scène, raconte. Eh bien, c'est pas beau de faire des choses comme ça. C'était la même interview, le même enregistrement. Sur Europe 1, c'est Mireille. Mireille, prénom typiquement provençal. Et sur France Info, c'est Farida, prénom typiquement marseillais. D'ailleurs, je me propose de réécrire une version de la partie de cartes. Tu sais ça qu'elle a dit, la sécurité militaire algérienne ? Non, pas cet accent-là, d'ailleurs. En plus, c'est extraordinaire. L'auditeur anglais qui nous avait téléphoné doit être content de votre réponse. Il demandait, est-ce que vous pensiez du mondial ? Enfin, pas du mondial, pas du mondial, mais des incidents de Marseille. Mais écoutez, si les Anglais viennent chez nous pour faire ça, moi, je leur dis, voilà, c'est bien. Merci de... Comment de 44 ? Oui, c'est ça, un peu. Bon, c'est pas très politiquement correct, ça. Enfin, excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.